Allo Verso, j'espère que ça va bien. 20-22 fini! My good lord! Je ne sais pas si c'était le même pour vous autres. Je pense que oui, parce que je pense que les signes d'air, on l'a vraiment mis dans les dents. C'était comme un test. C'était comme des tours. Venez! C'est fini dans une semaine. Maintenant on va aller voir c'est quoi le thème de 20-23 pour nous. Parce que moi aussi je suis Verso. On va aller voir aussi les énergies et un peu de tabou, qu'est-ce qui va se passer. Je fais la route de l'année jusqu'à à peu près mi-janvier pour les personnes qui s'intéressent en séances privées. Sinon je ferais toujours le concours qui finit le 24 décembre 22 à minuit. Pour gagner une séance privée avec moi en vidéoconférence. Pour savoir qu'est-ce qui se passe pour vous en 2023 à travers les saisons dans vos 12 maisons. Bonne chance! On va aller voir c'est quoi le thème de 2023 pour les Verso. C'est quoi le thème? La richesse! What? C'est ça que ça fait les tours. Les tours là c'est que veut veut pas. Pis quand je dis les tours c'est dans le tabou il y a la carte de la tour. La carte de la tour il y a deux personnages. Il y en a un qui saute, il y en a un qui se fait pousser. Mais les deux tombent. Pis c'est ça. Je pense que 2022, en tout cas pour les personnes qui me suivent sur internet, il faut que j'arrête de tirer parce qu'à un moment donné c'était des tours. J'ai vécu des tours personnels. Ça a été fucking intense. Pis c'est ça, une fois que la tour est tombée, on la reconstruit avec les blocs, avec les fondations comme nous on veut, comme nous on est là. Pis je pense que c'est ça. Il fallait que ça tombe. Pis là on arrive dans la richesse. On récolte. Après avoir bûché. Après avoir défriché des champs. C'est vraiment... Attends juste aller voir en dessous un peu. Voyons, le cadeau. L'univers s'arrange vraiment pour nous faire un... Pis de voir aussi le cadeau à travers les tours. Ouais, il y avait des limites qu'on s'imposait que dans le fond c'est juste de l'imagination. What? Je n'ai pas vu les Saturne. Je pense que c'est Saturne en ce moment qui... Ok, il y a une plume qui a passé là. Des fois, il y a l'impression que peut-être que je suis une poule. Pis que je produis des plumes. Je veux dire, c'est vraiment weird. Il y a vraiment... En tout cas, whatever. C'était... Les limites étaient imaginatives. Pis je pense que c'était peut-être ça aussi. Il y avait des limites qui ont tombé à travers les tours. C'est mes chats qui sont en train de se battre. Les toutous. Ah non, ils sont en train de briser mes antiquités. Pis il y a vraiment des cadeaux qui s'en viennent. Des cadeaux de la richesse. Vraiment des... Parlons de mes mots. Ce deck-là, pour les personnes qui aiment les oracles... On l'aime. On l'aime. Sorcière, chat et dieu. Allo. Là, on va aller voir les énergies. On fait des... T'es trop toutes là. Euh... Investiguer. Ça, c'est le scorpion. Scorpion. Investiguer. Tu vois, avec ça ici, là. Investiguer, je pense. Mais ça, ça fait passer. C'est comme si les tours, c'était ça aussi. D'aller voir à l'intérieur pour trouver une balance. Ça n'a pas fait l'accord de tout le monde. Ça a fait de la tension. Pis il y a du monde qui sont partis. Il y a des tours qui sont tombées. Il y a eu du défrichage. Il y a vraiment... C'est comme pour... C'est vraiment pour se réaligner. Trouver sa vraie communauté. Euh... Pis qu'est-ce que j'aime ici avec la huitième maison avec le mystère. C'est de trouver sa vraie communauté. Mais il y a comme un... Un rassemblement d'âmes. Qu'on voit pas venir encore. Pis c'est vraiment, euh... Famille d'âmes. Sinon, retrouver, euh... Un lien très, très fort. Euh... Un lien très fort pis très solide. Voyons. Ouais, pis là, c'est mon chien qui mange. Non, mais à matin, c'est vraiment intense. Moi, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Putain, on a eu une tempête. C'est pas dans l'air. Mais en tout cas, bref. Euh... Ça a été vraiment ça, hein. Se balancer après autant de tours, c'est vraiment ça qui arrive, là. Ça va être de... C'est comme nouveau-né. Il y a comme quelque chose avec des... Comment on est en nouveau-né, mais c'est ça. Accès hop. C'est vraiment, euh... Retrouver les... Les... Les liens vrais. Ça fait âmes soeurs. Il y a un feeling d'âmes soeurs. On aime ça. On va aller voir le tarot. Mais ça a fait vraiment de l'attention. Il y a vraiment des... Ça a pas été une année super facile. Ouh! What? Euh... Il y a peut-être, euh... Il y a peut-être, euh... Il y a un an, six d'un... Six d'épée. Ça peut être des déménagements. Mais aussi, ça peut être, euh... Euh... T'sais, prends ton grabat et marche, là. Un petit peu ça. Ça fait vraiment, euh... Se sortir d'énergie qui marche plus. Se sortir de. Euh... Pis à quelque part, avec le petit page de coupe, ça fait vraiment, euh... Pour son bien-être. Euh... Mon chien pauvre, il faut absolument qu'il mange sur du tapis. Mais à place de manger où est-ce qu'il a son bol, il faut qu'il traîne. Des fois, il va en haut. On en retrouve pas. Ah! Fait que c'est ça, on va l'entendre marcher un petit peu. Je suis désolée. Euh... Il y a vraiment eu un apport de, euh... De le faire pour son bien. Pis on le voit... Peut-être qu'au début, on le voyait pas, ça. Mais c'est vraiment... Déménager de où on était. Pis si c'est pas physique, là. C'est vraiment dans le... Pour aller vraiment... Pis ça, c'est la carte de la richesse, là. Pas à peu près. C'est ça qui s'en est. Euh... Je sais qu'il y a ceux qui connaissent le tarot, le neuf de Pentacle. Ça peut dire, des fois, une indépendance amoureuse. Mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, ici, je le vois vraiment comme une dépendance financière. Une indépendance énergétique. Une indépendance, euh... Savoir où... Euh... Où investir pour bien récolter. Euh... Ouais. Qu'est-ce qui était là avant, le set d'air, là? C'est pas juste... Il y en a sûrement qui vont dire tromper mes skinneries. Euh... Manipulation. Euh... Manipulation. Des personnes qui veulent vous garder petit, petit, dans un certain moule. Pis qui, euh... Une fois qu'on sort de ce moule-là... Ah! Ça fait plus haut. On aime plus ça. Euh... Sinon, il y a... Peut-être aussi qu'il y a du monde qui se sont fait tromper. C'était une relation, peut-être... Dans le relationnel, peut-être qu'il y avait de la... De la tromperie. Euh... Il y a quelque chose de monétaire. C'est pour ça... C'est vraiment... J'ai un feeling monétaire. Ah! C'est weird. Euh... Investir pas dans les bonnes personnes. Investir pas dans les bons fonds. Dans les bons... Euh... C'était comme investir sans retour. Ouh! Reine de Pentacle. Changement radical. Hé! Non, mais c'est parce que la carte de la richesse pis le cadeau. Reine de Pentacle et une oeuvre de Pentacle. Euh... Pour les personnes que ça a été, euh... Financièrement dur, euh... 20-22, là. C'est comme s'il y a un retour financier. Ça fait ça. Ça fait retour financier. Parce qu'on... Mais il faut avoir bougé, par exemple. Si vous avez pas bougé, vous avez rien fait. Clairement, je parle pas de vous. Il y a un... Il va falloir... Il a fallu qu'en 20-22, il y ait eu une mouvance. Euh... Pis c'est peut-être aussi changer de job, là. Changer de carrière, changer d'emploi, changer de place aussi, là. C'est peut-être que ce soit ça aussi, le 6 de... Parce que ça faisait... Il y avait peut-être de la tension. Où est-ce que vous étiez? De la... Tension. Pas de la tension, là. La tension. La friction. Euh... Où est-ce que vous étiez? Pis c'est ça, là. Vous allez plus vous aligner vers un emploi ou vers un... Un espace. Où est-ce que vous êtes mieux? Où est-ce qu'on vous laisse grandir? Parce que c'est ça aussi, hein, cette carte-là. C'est pas juste de retrouver un lien. C'est de... Où est-ce qu'on se fait laisser... On peut grandir. C'est pas... C'est pas dans une petite boîte beige et ordinaire, là. Non, non. C'est... What? Euh... Savoir dire non. Quand ça marche plus, là... Même pas d'excuses, même pas... Non. Et? C'est ce devant ton la victoire. Après la guerre. La victoire. Oh my god! What? Euh... Ça... Je le dis depuis le début, 2022, ça a été vraiment de la chenoute. Euh... Y'a pas grand... Grands personnes qui se sont fait épargner. Mais je trouve que les signes d'air, ça a été plus... On dirait qu'on l'a vécu d'avance. Je sais pas pourquoi. J'ai comme un... Signe d'air, signe de feu, comment... Ils l'ont eu aussi vers la moitié de... Fin... La moitié de l'année, là. Mes signes d'air, ça a commencé avant. Juste voir... Juste voir quelque chose. On dira pas aux autres choses. Juste voir un mot de cap. Neuf de coupe. C'est quelque chose d'espéré. Pis d'inespéré aussi. Ah, c'est cute! On dirait que ça s'applique à plein... Plein de paliers dans votre vie. C'est pas juste une affaire. Pis on dirait que tout a commencé par le changement qu'on a fait. Que ce soit métaphysique. Ou spirituel, pour les personnes, que le mot spirituel fait pas peur. Ou déménager, passer d'une position à une autre. C'est vraiment par rapport à se sentir mieux. Pis commencer petit pour finir... Allô? Richesse, cadeaux, reine de pentacle et de neuf de pentacle. What? C'est vraiment... C'est vraiment ces cartes. C'est vraiment ça qui s'en vient. Récolter après une année de chenoute. Gagne. Avoir sondu après avoir bûché. Après avoir travaillé sur soi. Parce que ça, ça a pris du courage. Le cis d'épée, ça a pris du courage. Ça a pris du courage de partir de cette situation-là. Qui était quand même confortable dans le familier. Pour aller vers quelque chose d'inconnu, mais qui nous... D'inconnu, ça fait ça, là. Où est-ce qu'on s'en va? On le sait pas vraiment. Mais on le vit par expérience. Pis on se fie à les personnes qu'on va trouver. Il y a vraiment une communauté qui s'en vient. Il y a un système. Pis si c'est pour dans un emploi, c'est vraiment la gang avec qui ça va vraiment fleurir. Pis si c'est pour quelqu'un. Une personne, là. C'est vraiment quelqu'un avec qui on peut bâtir. Pis y'a plus de sabotage, pis y'a plus de manipulation, pis de jeu avec les mots pis la communication. Pis t'sais, marcher sur des oeufs pis faire attention, prendre des pincettes pour partenances pis ça. C'est vraiment quelqu'un de solide. Oh! Oh la la la! Et je vous souhaite une super belle fin d'année de 2022 qui peut-tu finir? Pis j'ai un 2023. Pas pire pantoute. Et n'oubliez pas de participer au concours pour ceux et celles qui veulent gagner. Surtout! Oh la la la! Joyeux d'être!